Aujourd'hui je reprends rapidement les vieilles habitudes, le vieux décor, j'ai fait ma gym. Aïe, je suis fatiguée, on a l'impression d'être l'an dernier. On va quand même rester toujours un peu dans le passé, toujours dans la série habituelle, on continue à parler de la commune, on va essayer de tenir jusqu'à fin mai, c'est-à-dire jusqu'à la semaine sanglante. Alors, je voudrais vous parler vraiment d'un bouquin et de pas mal de choses dans ce livre. C'est celui-ci, La commune des écrivains, donc c'est une anthologie. C'est pas la première anthologie commune, communeuse, communaliste, dont je vous parle, puisque vous vous souvenez, je vous conseille encore et toujours l'anthologie de Philippe Etouin chez ArkeOSF, je vous remettrai le lien à la fin. Ici c'est un accent un peu différent, et c'est un livre qui est super épais, puisqu'elle a pour sous-titre Paris 1871, Vivre et écrire l'insurrection. C'est une anthologie qui est établie par Alice de Charentenay et Jordi Braakma-Marin, j'espère que j'ai bien prononcé, je suis vraiment vraiment désolée, et qui est longue, donc j'ai trouvé d'occasion, puisque vous aimez bien savoir ce genre de choses. On est chez Folio Classique, c'est une sortie, et j'ai perdu ma page, puisque le crayon est tombé quand j'ai tapé le livre, que vous allez trouver chez Folio Classique. Ça fait partie des sorties un peu mainstream sur la commune, c'est-à-dire que là on n'est pas chez Libertalia, Le Temps des cerises, enfin des publications, enfin des maisons d'édition assez marquées politiquement, très à gauche, enfin quand on s'appelle Libertalia, Le Temps des cerises. Mais on va se trouver vraiment là, dans cette question qui est celle de la littérature, et de, en fait, plus globalement de la littérarité. Et donc en fait, rien que dans le fait que ce livre soit publié par Folio Classique directement, Folio Classique en plus, ça c'est quand même intéressant, pour le cent cinquantenaire de la commune, je crois que c'est du mars 2021 ça, je l'avais vu annoncé, deux personnes me l'avaient envoyé, des amis, merci, et puis je suis tombée dessus chez un bouquiniste, ouais, 2021, il n'y a pas le mois, ben ça tombait bien parce que j'allais l'acheter neuf, donc comme ça c'était moins cher, ça tombait super bien, le bouquin était en état neuf, bon ben on est chez du Folio, ça s'abîme, etc. Même en étant un peu gros, il se lit bien, il est facile, il est maniable, vous savez que j'adore vous dire ce genre de détails. Bon, vivre et écrire l'insurrection, ça dit quand même des choses hyper intéressantes, et là je viens de relire l'avant-propos, ou l'introduction, je ne sais plus comment ça s'appelle, la préface, évidemment c'est encore un troisième, qui m'en pose cette question, qui est fondamentale, qui est assez importante, qui moi me préoccupe beaucoup, notamment pour ce qui est des féminismes, du XIXe jusqu'à aujourd'hui, qui est donc de savoir dans quelle mesure une avant-garde politique est aussi une avant-garde artistique, et dans quelle mesure, comment ça se recoupe ou pas. Alors, c'est pas tellement une question ici d'avant-garde, mais plus de politique révolutionnaire, et y a-t-il donc une écriture révolutionnaire ? C'est pas la question principale de l'anthologie, puisque l'autre question, elle va être, en fait, semi-stériographique, semi-litéraire, à savoir, mais comment on écrit un événement que la préface présente comme soudain et inattendu. Ce n'est pas un événement qui est soudain et inattendu, c'est un moment d'accélération, qui est quand même longuement préparé, je trouve que Vallès le montre bien, et longuement théorisé, mais il est certain qu'il y a une accélération assez subite et des bouleversements politiques quand même majeurs. Sur cette très courte période, du 18 mars au 28 mai 1871, mais quand je ne dis pas, c'est que c'est 1800, on le sait. Qu'est-ce qui va donc... Et donc ça, ça va amener à cette question d'une littérarité, c'est-à-dire, la littérarité, c'est ce qui fait que quelque chose est littéraire. Et la préface rappelle bien que cette littérarité, elle est questionnée s'agissant de la Commune, puisqu'elle va passer, ça ne va peut-être plus être explicité, mais par des... Notamment des formats, des genres littéraires qui sont peu canoniques. On a plusieurs chansons, dont l'International en version 71, de Potier, mais pas seulement. Et d'ailleurs, l'anthologie se clôt, je suis désolée pour le spoiler, mais sur le temps des cerises. Avec toute cette bizarrerie sur l'histoire du temps des cerises, qui était un champ antérieur et qui a eu une réinterprétation, on va dire, communarde, pour ne pas entrer dans les détails. Et donc, les questions, là, elles vont être sur ce qui fait corpus, ce qui fait canon. Et quand on parle d'un événement qui est quand même un événement d'extrême-gauche, quoi que l'extrême-droite essaie de le récupérer, et ici, on voit comment avec le texte de Bernanos, notamment, dans quelle mesure faut-il une langue académique ou non académique, est-ce que ces textes vont finir par rejoindre des corpus académiques ou non, et donc, quand on fait une anthologie de textes de la Commune, évidemment, s'arrête-t-on ou non au corpus habituel ? Bon, ça, ce sont des questions qui sont extrêmement importantes, et auxquelles il m'est malheureux de répondre que, littérairement, cette anthologie ne montre pas tellement une littérarité, alors, une littérarité élargie, mais certes, mais pas fondamentalement différente par nature de ce qui serait la littérarité. Évidemment, il n'y a pas de nature de la littérature, mais par définition, quoi. Il n'y a pas de gap, d'énorme hiatus entre les textes littéraires, et avec ceci d'étrange que les textes anticommunards relevés sont souvent, en fait, plus originaux et plus spectaculaires que les textes, on va dire, communards. Alors, comment s'organise cette anthologie ? Comment expliquer cela ? Quels sont mes textes préférés ? C'est parti. Je ne vais peut-être pas faire un top 5, parce que c'est quand même... Ce n'est pas du vrai YouTube, ici. Alors, l'anthologie est fondée en quatre parties. Une partie sur les textes contemporains de la Commune. Ça, c'est une partie que j'ai... Je ne sais plus où est-ce que c'est expliqué. Quatre grandes parties. Donc, la Commune au jour le jour, donc les écrits contemporains. La deuxième, ce sont des récits rétrospectifs, mais qui sont distingués, puisque, donc, on n'est plus dans une littérature au quotidien. Ça, c'est un peu justifié. Très rapidement, dans la préface, mais très clairement. Dans un troisième temps, nous avons voulu, donc, faire droit à une question moins souvent abordée d'un point de vue littéraire, celle de la répression de ses conséquences. Donc, en fait, ça, c'est... Comme il y a eu cette question « Terminer la Révolution », qui était même tombée, d'ailleurs, à l'écrit de l'ENS, une année où je ne l'ai pas passée. Excellente question sublime. Et vu que j'enregistre le jour du bicentenaire de la mort de Napoléon, elle se pose d'autant plus crûment. Mais également, finalement, on sait à quel point le retour, par exemple, de Louise Michel à Paris a été un événement qui a donc bouclé la boucle. Et ça, c'est quand même... Je trouve que cette partie répression-exil est extrêmement importante. et avec notamment la question de l'amnistie, je pense que je vais y revenir. Quatrième et dernière partie, donc, qui va être, en fait, du bilan rétrospectif. Alors ça, c'est pas explicité dans le propos. Mais finalement, ce bilan rétrospectif va être plus lointain et commencer à être le fait de gens qui n'auront pas vécu ou qui n'auront pas été contemporains de la commune. C'est là qu'on a Bernanos, Sartre, etc. Alors, pas seulement, pas uniquement, mais avec une distance d'autant plus grande. Bon, ça fonctionne bien. Au niveau, après, du choix des textes, il y a une note sur l'édition qui donne trois critères qui ont donc présidé à la sélection pour l'anthologie. Ça commence par le goût. Je pense pas qu'il faut commencer par le goût. La représentativité et ensuite l'approche littéraire. Donc, moi, c'est vraiment cette question de la littérarité qui m'intéresse le plus. Évidemment, il y a des textes que l'on aime ou pas. Je pense que ce sont ces questions qu'au niveau de la représentativité comme des critères de goût, ça amène à aller chercher les textes les plus violents et les plus sanglants. Et que ça fait rater ce qui, pour moi, est quelques-unes des caractéristiques. Alors, ça va apparaître dans plusieurs extraits et dans des notes parce que chaque texte est précédé d'une petite présentation qui fait souvent une page, une page et demie, une page, une page parce qu'il y a le titre. Mais ça, ce sont des choses que j'ai déjà dites. Je pense vraiment que l'humour et le retour à la réalité matérielle et que là, j'ai vraiment plus vu chez les communards que chez les anticommunards. Donc, ça aurait tendance à confirmer mon hypothèse stylistique. mais est vraiment un trait d'une stylistique de gauche et, dans une certaine mesure, d'une stylistique féministe. Ça, je vous renvoie à ma vidéo pour une stylistique féministe qui date du confinement dernier. Un jour, j'en ferai quelque chose. En fait, je vais en faire quelque chose cet été, normalement. Et c'est vrai que là, en relisant l'avant-propos à cette présentation, enfin, la préface, pardon, et cette petite présentation, je me suis dit oui, mais en fait, voilà, le goût. Parce que finalement, quand on s'intéresse à la commune, on peut s'intéresser pour des raisons politiques, mais là, on est dans une commune des écrivains et une commune littéraire. Et donc, on a probablement tendance à vouloir d'un événement aussi singulier, on va dire un événement qui marque une rupture, mais à chercher donc des textes qui font la rupture et en recherchant peut-être les effets. Et ça marche super bien pour Maxime Ducamp, mais le texte qui est mis en... Alors, donc Maxime Ducamp, c'est le grand historien anticommunard et son livre en cas de volume « Les convulsions de Paris » lui ont permis notamment de rentrer à l'Académie française. Peut-être faut-il... Enfin, moi, je regrette que les extraits, il me semble qu'il y en a plusieurs des convulsions de Paris, ne soient jamais réellement mises en regard avec d'autres histoires communardes. Alors, elles sont bien mises en regard avec Camille Pelletan, les cigarrés, je ne sais pas si on dit les cigarailles, vous allez me corriger, mais j'aurais vraiment aimé puisque... Alors, ça on peut le voir dans le texte de Pelletan, je ne sais pas si je vais le retrouver rapidement. Comment il répond... C'était celui-là que j'avais noté, je crois. Il était par là. Comment il répond ? Et en fait, on le comprend avec les notes, etc. Alors, je n'ai pas trop lu les notes parce que... C'est pour ça que j'ai fait des BD la semaine dernière, j'ai eu du mal à tenir le rythme. Camille Pelletan raconte la mort de Varlin alors que l'extrait immédiatement avant ou en un texte avant de... Voilà, immédiatement avant racontait des... des exécutions des otages. Alors que le texte de Pelletan, en fait, répond à celui de Maxime Ducan. Oh, il est horrible ce texte. Alors, je suis page 400, je ne vous l'ai pas dit, mais là, on est dans du presque 800 pages. Alors, on lui attache à les deux mains. M. Maxime Ducan essaie de nier le fait. Je crois savoir que non, écrit-il. Nous croyons savoir que si. Le rapport de M. Sicre le dit formellement, après lui avoir fait lier solidement les mains derrière le dos avec une courroie, etc. Là, on a quelque chose qui va être extrêmement important d'un point de vue historiographique et qui va changer des choses littérairement, qui est donc porter témoignage, documenter, prouver et répondre aux accusations pièce par pièce. Et ça, c'est bien dit dans les avant-propos, mais pour le coup, je regrette de ne pas avoir eu la mort de Varlin par un anticommunard. Et plutôt que d'aller du côté de ce qui va être des agéographies et des grands blâmes, donc, en fait, des pièces attendues, de ne pas avoir eu ce regard un peu déporté. Parce que pour le coup, je ne sais pas comment Ducan raconte la mort de Varlin. Et je trouve vraiment intéressant d'avoir exactement le même événement raconté par plusieurs personnes. Et en ce cas, Varlin était vraiment un super exemple. Le jeune Varlin. Et là, avec ce phénomène de réponse, nous croyons savoir que si. Boum. Fosse modestie, réponse, citation, source référence, etc. Un ancien caporal de Linn, témoin de la mort de Varlin, m'écrit, citation, enfin, et tout ça permet de voir en fait comment la réponse va se faire par une argumentation évidemment de la preuve qui est amenée, mais en plus par une accumulation, il y a un effet d'accumulation pour répondre aux emphases de Maxime Ducan. Donc ça, c'est, voilà, les deux textes sont en regard et finalement, ils ne racontent pas le même événement, c'est quand même dommage, enfin, le même événement précis puisqu'ils sont tous, ils se situent tous dans la commune. Alors bien sûr, les textes que j'ai lus il y a peu de temps, je ne les ai pas relus, je n'ai pas relu les esprits de Louise Michel, quand il y a, donc pour Les Cigarés ou Les Cigarelles, je ne sais toujours pas, Louise Michel et d'autres exemples de cet ordre-là, des passages assez longs d'affilée, on peut avoir une suite de chapitres qui, attention, ne se suivent pas forcément mais ce n'est pas toujours facile à lire parce qu'il faut vraiment les voir aussi à chaque fois comme des morceaux de Louise Michel de tel ou tel et parfois un même auteur va avoir des textes à différents endroits. Ce qui n'est pas toujours facile à suivre mais ça fonctionne et c'est plutôt le cas pour les communards, me semble-t-il, mais je n'ai pas vérifié dans le détail. le passage s'ouvre par les Goncourt qui, on va dire, donne l'ambiance avec la mort du fils Hugo et donc, d'ailleurs, ce n'est pas les Goncourt à ce moment-là, c'est Edmond de Goncourt puisque je l'ai déjà décédé, mais avec le spectacle et ça, c'est vrai que le journal des Goncourt permet d'avoir ce genre de choses. Ça aurait pu être intéressant d'avoir quelque chose aussi de l'ordre de la vie sous la commune par les Goncourt. Après, on sait qu'ils n'ont pas été de grands communards, loin de là. Oui, non, mais si, on en a, en fait, on en a parce qu'il y a des passages, les clubs, etc. Ça va jusqu'en mai. Ça va jusqu'en mai et avec pas mal de passages très incisifs et qui se rendent bien compte et critiquent une chose qui m'a beaucoup intéressée, à savoir les références à la Révolution de 93. Là, je suis sur page 40, le troisième prédicateur civil, donc on est dans un club à Saint-Eustache, qui a toute la phrase zéologie de 93, apprend qu'on a trouvé 10 060 bouteilles de vin chez les Calotins du séminaire de Saint-Sulpice, etc. Mais ça continue. Et immédiatement après, changement d'ambiance avec Vallès et donc des articles du Cri du Peuple. On aura aussi des extraits de l'Insurgé plus tard parce que le Cri du Peuple, c'est l'écriture contemporaine, l'Insurgé, etc. Alors, ce qui va aussi interroger la littérarité, c'est qu'on a pas mal de lettres d'auteurs. Sand, Flaubert, plusieurs lettres de Flaubert, me semble-t-il, et on va avoir des lettres de Marx, Karl Marx, mais aussi de sa fille Jenny Marx, on en a une, me semble-t-il. Donc des choses assez variées comme ceux-là qui pour le coup m'ont pas mal plu à ce niveau-là que j'ai trouvées vraiment intéressantes mais qui du point de vue de cette question de montrer la littérarité passe peut-être, bon, s'agissant de Flaubert, c'est compliqué de dire que ce que touche Flaubert ne se fait pas littérature comme pour Sandre, mais qui ne vont, enfin, qui là sont plus des documents historiques que vraiment de la littérature. Alors après, c'est intéressant parce que quand bien même il s'agit de lettres, ce sont des lettres qui ont une postérité littéraire et ou politiques s'agissant des lettres de Marx comme Brouillon, reprise ensuite pour la guerre civile en France, par exemple. Mais ça, ça va nous montrer ce que je trouve vraiment très intéressant dans cette anthologie, c'est comment l'anthologie tire du côté des marges. Après, on va avoir Catulmindès dont on ne sait pas, ça j'ai adoré, les 73 journées de la commune du 18 mars au 29 mai à 71. Flaubert, c'est un peu long. Il y a une lettre que j'ai eu l'impression d'avoir déjà lue, mais ça c'est peut-être parce que je lis un peu Flaubert. Je me suis demandé s'il n'y avait pas eu une lettre à deux destinataires différents dans l'anthologie. Mais là, je crois que la fatigue parle beaucoup. D'abord et surtout, ce texte de Mindès, je l'avais vraiment trouvé chouette. une technique constante de Mindès consiste à faire voir les choses à hauteur d'homme, à redescendre des abstractions politiques au niveau des tracases et des malheurs privés engendrés par la furie des événements. Je n'aime pas tellement l'expression furie des événements. Ce n'est pas abstrait en fait comme événement mais parler de furie va donner des impressions de fatalité. Ce sont des gens qui font la commune. Je crois qu'il faut vraiment rester matérialiste pour justement sentir l'effet littéraire. Et avec notamment des faux décrets de Catulli-Mendès qui donc pastichent et va plus loin que la commune pour en montrer ce qu'il considère comme la folie ou l'horreur. Ça, ça m'a plu. Ça, je l'avais déjà noté dans Demain la commune, comment en fait le texte littéraire peut anticiper de façon dystopique ou utopique en reprenant des codes législatifs. Et ça, pour donner une impression d'authenticité. Donc un extrait du père Duchesne. Je ne l'ai pas dit, il y a aussi beaucoup d'images et quelques facts similaires à l'intérieur. Donc ça, c'est très agréable à lire. Donc Marx à Ludwig Kugelmann, Elisabeth Dmitrieff, dont je parlais la semaine dernière mais personne ne l'a regardé. Et donc, là aussi, pour cette postérité en fait au niveau des écrits de Marx. Après, cette postérité elle est complexe parce que la lettre je vois n'a été publiée pour la première fois en traduction russe qu'en 1933, 1933 évidemment. et là, il y a une question où je me dis bon, c'est important, Dmitrieff a vraiment été importante, elle est importante aussi par les nouvelles qu'elle a envoyées, le rôle qu'elle a joué sur place et c'est important d'en parler aussi en tant que femme actrice de la commune mais d'un point de vue littéraire, bon, c'est une lettre qui est intéressante mais qui est une lettre d'information d'abord me semble-t-il. juste après on a des lettres alors pour avoir une littérature au quotidien il faut aussi passer par ces billets de communication qui laissent des traces donc je suis embêtée parce que là dans ce cas-là c'est pas pour le style qu'on va garder ces lettres mais c'est aussi parce qu'elles vont fonctionner comme des formes de capsules temporelles ça a été écrit à ce moment-là Alix Payen ensuite avec cette cellette de 71 donc elle a été ambulancière ça c'était aussi assez intéressant surtout avec toutes les mentions des hommes convenables et des officiers qui le sont moins ça je le mentionnais déjà avec Edith Thomas Michel Audin a rassemblé et édité et présenté ses textes chez Libertalia c'est la nuit surtout que le combat devient furieux et d'ambulancière de la commune je ne l'ai pas lu ça fait partie des choses qu'il faudrait que je lise je ne pense pas que j'aurai le temps sur ce petit challenge donc des chants Victor Hugo avec un texte extrêmement intéressant aussi depuis Bruxelles me semble-t-il si je me souviens bien qui va appeler à du calme Malvina Blanchecotte c'était qu'est-ce que c'était là j'en saute on ne va pas tous les faire un truc qui m'a vraiment étonné c'est ce passage du journal officiel où donc là on sort de la littérature du journal officiel ou alors tout est littérature dans ce cas-là mais donc Deli et Félix Ducoudré et Maria Verdure donc sur les crèches et ce n'est pas littéraire et je trouve vraiment intéressant d'avoir mis ce texte en tant que témoignage historique donc sur les projets de crèche alors pourquoi ça va quand même rejoindre un peu la littérature bon ben ça ça change un peu l'ambiance quand même et la littérature ça va être une question la littérature d'un événement historique pose la question de sa transmission et quand on lit de la transmission de l'événement et de la façon dont l'événement est raconté est littérarisé et là ce passage sur les crèches nous parle d'éducation nous parle aussi de transmission donc j'ai trouvé qu'il fonctionnait très bien très très bien alors plein d'exemples de littérature prolétaire à pas mal de reprises j'ai beaucoup aimé ces tablettes d'une femme pendant la commune de Malvina Blanchecotte et c'est écrit juste après pour reprendre voilà c'est écrit rétrospectivement à partir de notre prise sur le vif donc on est vraiment dans l'événement ça a été édité par Christine Planté je pense que j'irai le voir à un moment et avec voilà des des donc Malvina Blanchecotte est autrice si je me souviens bien et arrive pour essayer de sauver donc des amis à elle et donc elle circule dans l'hôtel de ville et elle répond et cela en étant pas franchement elle-même communarde Rimbaud qui me semble extrêmement compliqué s'agissant de la commune j'ai envie de lire le livre de Christine Ross sur Rimbaud et la commune mais ça a l'air un peu compliqué Louis Veuillot l'abominable Louis Veuillot extrêmement intéressant mais si vous voulez des antithès dans tous les sens c'est chez eux que vous allez les trouver chez les anticommunards la chanson La semaine sanglante de de Jean-Baptiste Clément l'international de Potier je vous l'avais cité enfin voilà pas mal de choses je ne vais peut-être pas vous les faire les uns après les autres parce que ça va quand même être un peu long avec ensuite donc des textes aussi plus récents alors j'ai particulièrement aimé ce texte je crois que je suis dans la deuxième partie mais je ne suis même plus sûre il me semble de de Jean-Baptiste Clément La revanche des communes qui est de 86 parce que en fait il revient lui-même sur des discussions légales législatives pendant la commune sur le statut du monde piété fin mars quoi fin mars et donc sur comment alors parce que le monde piété c'est là où on apporte donc des affaires et même des vêtements au 19ème siècle contre des gages mais sauf que les affaires sont vendues et là en fait la commune change le fonctionnement du monde piété ça existe toujours aujourd'hui ça s'appelle le crédit municipal vous en avez un à Paris vous en avez dans les grandes villes et le fonctionnement me paraît un peu plus moral sans être moral mais je ne sais pas comment ça fonctionnait précisément au monde piété ce qu'on appelle ma tente mais aujourd'hui si vous amenez par exemple un bijou il ne va être vendu je crois qu'au bout d'un an aux enchères et si l'enchère monte vous allez gagner plus d'argent que ce qu'on vous a prêté pour votre bijou idéalement le problème du monde piété c'est que si vous n'avez rien à porter en gage et bien on ne vous donne pas d'argent voilà donc c'est c'est de l'hypothèque sur des objets en fait j'aime beaucoup page 341 il me faut ne considérer les 72 jours de la commune que comme un apprentissage pour en profiter et à l'avenir passer maîtres en révolution rien ne serait être plus instructif que les débats dont ces trois séances furent remplies là on est vraiment dans quelque chose qu'on sent déjà assez ironique mais qui va vraiment aller du côté de la fameuse leçon d'histoire plein 19ème et là on va passer de débats de citoyens en citoyen avec des moments où avec un en fait un télescopage entre la voix du narrateur et lui-même pour en parler et donc ses discussions alors hop je vais remonter un peu plus haut quand même pour le faire entendre la crainte de voir je suis page 341 la crainte de voir les spéculateurs bénéficier de cette mesure éternisa les débats et multiplia les amendements exiger une pièce constatant l'identité du demandeur c'était la rendre impraticable le citoyen Malon le fit remarquer le citoyen Langevin un brave coeur s'il en fut jeta le premier le cri que je redoutais et les finances sous prétexte de ne pas faire de sentiments dans les discussions il dit que ce qui le préoccupait le plus était de savoir quels étaient les moyens financiers à employer pour appliquer le décret les gros mots étaient lâchés la proposition ne devait pas s'en relever le citoyen Vrial fut superbe on soulève la question des finances dit-il il me semble que les détenteurs du monde piété se sont assez enrichis pour que nous puissions les inscrire sur le grand livre de la perte publique ou pour les faire attendre un peu bravo le citoyen JB Clément appuya ses bonnes paroles de toutes ses forces je demande à Joutatil qu'on ne remette pas comme on le propose la suite de la discussion à demain etc. et ça continue mais là on voit en plus comment il se cite plus de l'époque comme un autre citoyen parmi les citoyens et en rajoutant ses commentaires sur ce qui a pu se passer et qui fait perdre beaucoup de temps pour pas grand chose mais ça on voit toujours comment cela se passe dans les cercles notamment de gauche il faut dire aussi que quand on n'est pas démocratique on perd moins de temps et donc avec le texte final et donc mauvaise journée le texte législatif lu personne qui ne crie vive la commune ce qui n'est quand même pas très bon signe et ce jour là on lisait au rapport militaire je suis page 348 Neuilly canonnade très intense Agnières maison effondrée par projectiles versaillais citoyennes ensevelies versaillais bombarde Clichy Vamve bombardée toute la nuit ici toujours canonnée par moulins de pierre et meudan Clamart puis fusillade des tranchées et de la gare de Clamart Montrouge forte canonnade du bas fontenay Bicêtre forte canonnade sur Bagnon Népoint fait mention du nombre de nos morts et de nos blessés qui les uns et les autres avaient plus de reconnaissance du monde piété que de pièces de sang sous et ça ça nous amène dans ce que j'appelle les trivialia c'est à dire le retour à une réalité triviale matérialiste qui permet de casser les effets d'emphase et d'abstraction alors j'ai beaucoup aimé le texte de de Louise Collet alors je crois que celui-là il faudra que j'en parle qui en fait n'est pas sur place mais qui lit les nouvelles et se met à pleurer en lisant les journaux donc c'est dans la vérité sur l'anarchie des esprits en France et c'est de 73 elle n'était donc pas seulement la maîtresse de Flaubert vous le savez c'était une grande autrice elle a quand même eu le bon goût de poignarder Alphonse Carr il s'en est remis il a encadré le couteau j'avais noté ce passage page 486 aveugle furie d'un jour de délire ces condamnés et perdus évoquaient devant moi l'innombrable holocauste d'autres femmes leur semblable par le malheur et mourant ignorées dans le silence sans que leur désespoir jeta l'épouvante notre frivolité est complice de l'incurie des gouvernements et de l'inflexibilité des juges secourir sans trêve et consoler toujours quand le secours a été impuissant à prévoir le mal et le devoir imprescriptible des êtres et des sociétés plus la déchéance morale a été profonde plus le corps a été avilé plus sa pitié doit être immense généreuse réparatrice c'est vachement beau quand même j'aurais voulu pouvoir relever ces âmes les épurer en les consolant multiplier mes habits pour en couvrir ces pauvres corps délabrés et flotteries l'impuissance de ma compassion me causagne de ces défaillances qui depuis plus d'un an menacent ma vie puis des pleurs abondants jaillirent de mes yeux et me soulagèrent les enfants s'étant aperçus que je pleurais à courure m'embrasser les larmes sont comprises par les enfants plus vite que tout autre langage avant de savoir parler ils expriment par des pleurs leur première souffrance et leur vague chagrin et après on va avoir un effet de chute abominable que je ne vous raconte pas allez le lire voilà donc j'ai vraiment vraiment apprécié pas mal de choses alors je vous ai mentionné tout à l'heure le texte de Bernados qui m'a fait comprendre comment alors je lui avais lu l'article de Slade je pourrais le mettre en description rappelez-le moi si je l'oublie mais comment la la commune peut être récupérée par l'extrême droite qui voit une véritable expression populaire et non cosmopolitique et c'est notamment des choses qu'on va trouver chez Maurras et que l'on trouve ici chez Bernados donc le jeune Bernanos ça en est une représentation absolument flagrante pour le coup j'aurais bien aimé en avoir un peu plus et que ça ne reste pas au niveau de Bernanos mais je dois reconnaître que c'était tellement difficile à lire j'ai beaucoup aimé le texte de Richepin sur Valès quand bien même ce soit un texte à charge mais j'ai trouvé qu'il arrivait à attraper pas mal de choses je connais très mal Richepin mais j'ai envie de le lire il y a des textes que j'avais déjà lu René de Marie-Cour ou un extrait de la commune de Malampie dont j'ai parlé il y a 2-3 semaines maintenant donc là c'était bien les textes de Marx de Peggy de Lénine très intéressants j'avoue je peux lire un racontant que je veux il me sort par les oreilles je ne sais pas j'étais fatiguée je ne m'a rien fait ce texte au moins il n'était pas très long et voilà alors il y a quand même des choses qui m'ont vraiment posé problème et d'autres qui m'ont pas mal posé question et je vous reviendrai peut-être je pense encore sur quelques textes que j'ai bien aimé j'ai beaucoup aimé Léon Cladel enfin puis je fais plein de découvertes Léon Cladel je connaissais son nom je n'en avais jamais lu et ça m'a beaucoup plu donc ça c'est très chouette donc je voudrais faire une remarque alors sur le texte de Hugo le premier texte de Hugo en 76 discours au Sénat dans lequel il demande une amnistie pour en fait compléter ce que j'ai pu dire sur Renan dans les dialogues philosophiques et sur qu'est-ce qu'une nation parce que c'est en lisant ce texte que j'ai compris que l'oubli dont parle Renan dans qu'est-ce qu'une nation l'oubli du passé ne parle évidemment pas du tout des crimes de la colonisation à laquelle il ne pense pas du tout quoique qu'est-ce qu'une nation ait joué un certain rôle dans très ambivalent et très complexe dans dans les décolonisations et les guerres d'indépendance notamment en Afrique du Nord mais en fait cet oubli il vient de la commune c'est vraiment l'amnissi des communards qui questionne cet oubli et qu'est-ce qu'une nation est de 82 l'amnissi est de 81 ça c'était un rapprochement historique que je n'avais pas fait donc je vous le livre honte à moi et je l'ai vraiment vraiment trouvé intéressant j'ai beaucoup aimé le texte d'Emilie Noro donc sa réponse à l'enquête de la commune de la revue blanche alors j'ai une réédition de cette enquête que je n'avais pas lue elle-même je l'ai vraiment trouvé très chouette et puis ça permet d'avoir aussi donc ces questions de communes par les femmes et où on apprend notamment que à sa taurie toutes les femmes enceintes on fait des fausses couches vous voyez un peu comme les conditions étaient abominables après là on est plus dans du témoignage historique mais d'une une grande simplicité de ton et c'est un texte qui est très agréable à lire par exemple alors j'ai des choses à redire notamment donc bon sur les textes évidemment mais sur la présentation de deux textes qui se suivent dans l'anthologie un des textes de Paul Vernelein à savoir Confessions qui est de 95 et le texte d'Alphonse Daudet le Turcot de la Commune qui est de 73 bon on va commencer par Vernelein pour faire dans l'ordre je sais plus si c'est un texte intégral ou pas non ce n'est pas un intégral je ne crois pas mais bon moi je connais mal Vernein et la Commune mais là voilà toute la présentation nous explique que bon Verne était employé avant la Commune il reste employé pendant la Commune il est encore jeune il aide quand même des gens etc alors je vais vous lire un passage de cette présentation si ces brefs souvenirs qui ne font que quelques pages sont ceux d'un poète c'est la fin des Confessions en revanche évoque un Verne employé de bureau personnage médiocre qui semble sorti d'une nouvelle de Maupassant pris dans de sordides intrigues de couple qui ne dépareraient pas sans voltville alors ouais et alors on a vu d'autres passages précédents avec beaucoup d'humour oui voilà ce sont vraiment des extraits on est donc justement à la fin avec beaucoup d'humour et d'autodérision Verne manie l'art du contrepoint pour nous raconter dans son étrange semaine sanglante sans héroïsme à moins qu'il en faille un peu tout de même pour cacher chez soi deux amis compromis ces deux textes datent des dernières années de Verne s'élève mais sans dessous il publie dans la presse des textes autobiographiques en prose confession et les derniers ouvrages paru du vivant du poète et alors donc on arrive en début de semaine sanglante avec effectivement un esprit pas si éloigné de Vallès mais moins moins rude dans Vallès ça monte et ça redescend tout le temps tout le temps là on est dans quelque chose qui va être plus continu plus monocorde mais mais quand même assez assez ironique effectivement marqué par une forme d'autodérision et bon voilà j'ai appris que Vallès faisait de la revue de presse pour la commune ce qui m'a quand même beaucoup amusé et donc on a des inscriptions de cette journée et et l'inquiétude de vis-à-vis donc de la de la répression qui arrive alors puis je sonnais la bonne je suis page 426 puis je sonnais la bonne pour le chocolat habituel du matin la valotte créature une linotte comme je disais en la comparant avec Loi qui était une autre servante de chez mes beaux-parents avant même d'avoir déposé les deux tasses et les deux croissants sur chacune de nos tables de nuit ai-je dit que notre lit était demi-lieu suivant notre ancien projet légèrement amélioré en ma faveur s'écria en mots entrecoupés ils sont entrés madame ils sont à la porte maillot c'était vrai comme j'ai pu m'en assurer tout de suite en percevant des fumées d'obus éclatées avec une force d'abou portant sur l'arc de triomphe et au-delà en plein Champs-Elysées j'aime bien la force d'abou portant des fuites de gens dans la rue le rappel battant de toutes parts notre dame sonnant une générale précipitée eurent bientôt corroboré cette brusque nouvelle Paul me permets-tu d'aller à Montmartre mes beaux-parents toujours avec un instinct à l'envers du danger à éviter avaient réintégré leur domicile de la rue Nicolet je reviendrai aussitôt madame Verlaine vas-y donc répondis-je ajoutant peu gracieusement d'ailleurs sans l'avoir embrassée si ma mémoire est sûre rapporte des nouvelles surtout je restais à la maison ayant peut-être des intentions sur la bonne qui était mignonne et qui commençait à avoir si peur qu'elle semblait me demander dès qu'elle se vit seule avec moi pas mieux que d'être rassurée point de suspension et après d'ailleurs remettant à plus tard ses projets dont je ne me proposais que de prendre un léger à compte et à se pourvoir dans l'après-midi après un déjeuner quasiment en commun donc en fait là Verlaine est très concrètement je fais le brutal en train de se demander comment il va violer sa bonne et il va un peu ce qu'on appelle la lutiner c'est-à-dire en fait commettre des agressions sexuelles pour reporter ce viol à plus tard qui sera finalement reporté en raison des événements et cela en ramenant je pense qu'il faut lire à un moment le texte et j'ai vraiment été très en colère sur ce texte-là je savais que Verlaine était un salopard pas de surprise mais elle semblait me demander donc c'est cette espèce de projection qui va donc culpabiliser cette victime que juste avant donc il a une mignonne et qui juste avant était une phallote créature une innotte alors je comprends pas il y a peut-être deux bonnes mais enfin là je suis quand même étonnée et qui a l'air d'être c'est peut-être c'est peut-être une banque interprète mais d'autant plus mignonne qu'elle a peur et là je trouve vraiment vraiment qu'il y a un gros gros problème à ne pas à ne signaler au niveau du registre du style à ne pas signaler ce passage je parle pas de trigger warning je parle pas de ça mais à ramener cela au niveau d'une autodérision et d'un art du contrepoids ça me rappelle une discussion un peu houleuse que j'ai eu il y a des années sur les réseaux sociaux autour du comique d'un passage de Casanova où celui-ci violait une jeune femme et il y a un moment où si vous trouvez ça drôle c'est que vous êtes du côté des violeurs et là je pense qu'il faudrait au moins une note qu'il faudrait signaler quelque chose avoir un petit insiste je dis pas grand chose j'ai vraiment rendu trois fois la présentation on peut pas présenter bon ça nous montre vraiment que Verlaine est quelqu'un de profondément irrespectueux profondément méprisant de tout de tout là d'absolument tout et qui ici s'en amuse pour le enfin le raconte pour s'en amuser et cela nous montre bien qu'on est dans une situation qui ne change que très récemment et encore pas beaucoup où raconter ce genre de choses va participer donc de son éthos c'est à dire finalement entretenir plus ou moins sa sympathie et là là la présentation elle entérine complètement ça et ça me paraît en 2021 ça me paraît vraiment choquant d'autant plus s'agissant d'une anthologie de texte communard qui essaie et ça c'est un effort que je salue de 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 mettre en avant pas mal de femmes etc et peut-être qu'à ce moment là il va falloir aussi rappeler que la commune a quand même eu une dimension égalitariste pas féministe non plus mais quand même pas mal égalitariste mais avec beaucoup d'humour et d'autodérision Verlaine manie l'art du contrepoint pour nous raconter son étrange semaine sanglante sans héroïsme effectivement je ne vois pas d'héroïsme là je vois de la connardise quoi pardon si le mot connard ramène au con etc mais alors ma vulgarité est dommageable mais je suis vraiment choquée je suis vraiment vraiment choquée parce que je ne demande pas grand chose il ne s'agit pas de nous prévenir en cas de trauma ou de choses comme ça je pense que de toute façon quand on est 19ème ils sont intérêts à être prévenus ils sont un peu partout mais il y a vraiment quelque chose de de là c'est c'est déplacé de ramener sac à de l'autodérision sans faire une remarque sur ce paragraphe qui est en plus préparé par une dévalorisation précédente de la bonne c'est au delà du déplacé et je continue avec le texte qui suit d'Alphonse Dodé le turco de la commune donc compte du lundi 73 Dodé anticommunard qui m'a lui aussi vraiment choquée ce ne sont pas les textes littéraires qui me choquent parce que ça va j'ai travaillé sur un an je sais qu'il y a du racisme au 19ème du sexisme et énormément d'agressions de viol etc mais là c'est la présentation actuelle et je pense qu'il faut quand même avoir une distance plus grande avec le texte qui en plus là dans ce cas là me paraît préjudiciable alors c'est un texte qui m'a beaucoup rappelé Tombouctou de Maupassant avec évidemment un contexte différent parce que Tombouctou ne se passe pas pendant la commune et d'ailleurs les quelques notes font allusion ah non mais c'est pour Verlaine que ça faisait l'usure mais on ne passera pas là bon moi je fais ce parallèle donc le Turcot c'est un tirailleur algérien je vous l'ai fait je peux vous dire le début ça sera encore plus simple c'était un petit timbalier des tirailleurs indigènes il s'appelait Kadour venait de la tribu du Djendel et faisait partie de cette poignée de Turcot qui s'était jetée dans Paris à la suite de l'armée de Vinoa de Vissambour jusqu'à Champigny il avait fait toute la campagne traversant les champs de bataille comme un oiseau de tempête avec ses cliquettes de fer et sa derbouca tambour arabe si vif si remuant donc ça c'est une parenthèse du texte si vif si remuant que les bâles ne savaient tout le prendre mais quand l'hiver fut venu ce petit bronze africain rougit au feu de la mitra il ne put supporter les nuits de grande garde l'immobilité dans la neige et un matin de janvier on le ramassa au bord de la marne les pieds gelés tendus par le froid mais resta longtemps à l'ambulance c'est là que je le vis pour la première fois on est dans vraiment quelque chose d'assez typique alors c'est rapproché d'un conte c'est pas exactement un conte mais ça s'en rapproche mais on va quand même noter la couleur locale avec les maules donc derbouca et avec cette parenthèse qui permet de faire comprendre au lecteur bien français on va noter l'animalisation quand même comme un oiseau de tempête on va noter aussi donc ce petit bronze africain qui va aller encore plus loin de l'animalisation donc évidemment bronze rougi au feu de la mitraille là on est vraiment je sais pas dans une matérialisation qui va faire de ce personnage lui-même une forme d'arme quelque chose comme ça et et donc avec un passage assez long là je vais vraiment résumer le texte donc grosso modo ce personnage donc Kadour ne parle pas français ne comprend pas ce qui se passe ne comprend pas qu'on passe du siège à la guerre civile à la commune et donc va se retrouver à se battre du côté des communards et comme une immense force vaillante comme une immense force vaillante c'est très mal dit mais avec un une efficacité et un héroïsme grandiose mais tout cela sans se rendre compte de pour qui il se bat en ayant un doute en voyant donc évidemment il y a ici un narrateur quand je l'ai lu pour la première fois mais qui n'est pas tout à fait plausible mais ça c'est vraiment très 19ème on le trouve vraiment chez Maupassant et qui en fait ne comprend pas qu'il se bat contre ceux qu'il croyait défendre fin du conte extrêmement triste à savoir qu'il finit par être arrêté par les Versaillais donc le Turcot eut une minute de stupeur puis s'élança le fusil en l'air bono bono française vaguement dans son idée de sauvage il se figurait que c'était là cette armée de délivrance que les parisiens attendaient depuis si longtemps aussi comme il était heureux comme il leur yait de toutes ses dents blanches mais là on n'a vraiment que du stéréotype raciste en fait tout est raciste tout est raciste le 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 parler est raciste et on sait que c'est une langue raciste qui est inventée en fait là il y avait eu tout un fil twitter de Léa Veyron sur cette question son idée de sauvage qui va encore à notre côté de cette animalisation qui est extrêmement racialiste et raciste toutes les erreurs les dents blanches là on est vraiment dans l'image d'épinal raciste en un clin d'oeil la barricade fut envahie on l'entoure on le muscule fais voir ton fusil son fusil était encore chaud fais voir tes mains ses mains étaient noires de poudre et le turco l'est montré fièrement toujours avec son bon rire bon vous connaissez les pubs alors on le pousse contre un mur errant il est mort sans y avoir rien compris avec ce y qui correspond à ce qu'on appelle je suis vraiment désolée du parler nègre qui est un faux français enseigné aux autochtones des colonies en réalité et qui ici permet donc de parodier je ne sais pas dans quelle mesure Dodé en était ou non conscient de l'histoire de ce français alternatif mais qui ici permet donc de pasticher éventuellement avec une méconnaissance une ignorance la langue de son personnage Cadour avec une énorme injustice qui est donc si on parle de justice ben là on n'a pas d'intention on n'a pas de compréhension et évidemment on n'a pas de procès et donc quelque chose qui m'a paru enfin qui a l'exécution je suis page 433 l'exécution sommaire du turco ne peut manquer de paraître injuste et donc cette injustice elle va permettre de dire quelque chose évidemment des communards de ce qui va être amené ou ramené à une folie meurtrière sans sens et à une une forme voilà donc d'injustice pour cet homme qui se trouve donc enrôlé ça d'ailleurs c'est même pas dit malgré lui sans comprendre mais enfin on peut on peut s'en douter et exécuter sans comprendre pourquoi le contraste étant ici entre le caractère bon enfant c'est à dire en fait le mythe du bon sauvage et l'injustice de cette exécution alors même qu'il s'agit d'une exécution commise par les versaillais et non par les communards donc ça a l'air d'être un peu moins versaillais ou un peu moins anticommunards mais enfin c'est franchement raciste et en fait ça va être tout ce texte repose sur ce mythe du bon sauvage qui se trouve pris malgré lui dans ce qui est ramené à une folie meurtrière et ça c'est du stéréotype anticommunard et donc exécuté sans réelle justice mais après tout il y avait bien des preuves les mains et le fusil chaud et qui en fait meurt sans avoir rien compris alors même qu'il y a des moments où cette compréhension est donnée alors cette incompréhension elle est ramenée à une incompréhension linguistique mais enfin là il y a un moment où on est au delà de l'animalisation et du stéréotype raciste et je pense que ça c'est pareil on peut pas ne pas le dire dans une anthologie en 2021 que c'est un texte qui est foncièrement raciste et à mon avis avant bien avant d'être un texte anticommunard et ce qui ne veut pas dire qu'il n'est pas intéressant littérairement qu'il n'y a pas des formes etc mais là enfin je relis les 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 ah si c'est quand même marqué je suis désolée déploie une rhétorique raciste la dimension et donc pour stigmatiser via le personnage de Cadou à la dimension essentiellement anti-française et anti-patriotique de l'insurrection alors là par contre je vois pas je vois pas le pour pourquoi anti-française ah oui parce que lui il aime les français mais il les reconnait pas en fait je pense que c'est raciste pour être raciste et parce que c'est drôle d'être raciste au 19ème et d'avoir cette émotion parce que tout le pathos va reposer sur le stéréotype raciste du bon sauvage donc j'étais trop loin je suis désolée ça c'est le problème de l'improvisation et de la fatigue mais là j'ai vraiment un désaccord majeur sur cette présentation je trouve qu'il est très bien que ce texte soit là-dedans parce qu'il est il est il est très riche et il pose toutes ces questions-là et il permet de rappeler la présence donc de tirailleurs algériens pendant la guerre franco-roupéussienne comme pendant la Commune et je crois quand même qu'il faudrait démonter un peu cette rhétorique raciste parce que bien sûr qu'il s'agit pas d'un texte de cet ordre-là enfin d'une anthologie qui est là pour montrer ces sérotypes racistes dans la France du 19ème et ça serait passionnant à lire et absolument effrayant mais là ça manque quand même là ça manque voilà donc énormément de textes extrêmement intéressants qui m'ont beaucoup plu j'en retiens vraiment un là du point de vue des textes c'est pas du travail d'anthologie ça doit pas être facile de faire un tel boulot j'en retiens vraiment cette question des régimes d'historicité de rupture qui vont essayer de tisser des continuités de révolution en révolution et qui vont être moquées à plusieurs reprises dans les textes on va dire anticommunat je suis schématique mais de toute façon cette histoire-là est assez schématique et ou versaillée le sens est refusé au communard et c'est ce qui explique le fait de ramener cela à une folie meurtrière à des orgies etc. c'est régulièrement souligné à très juste titre dans les présentations mais mérite d'être à mon avis davantage approfondi parce que le fait de refuser un sens va aussi participer de cette animalisation dont sont victimes les ouvriers et les prolétaires au XIXe siècle et qui ne sont donc pas capables d'avoir un sens politique et ça je pense qu'il faudrait le souligner un peu et c'est notamment pour cela que chez Maxime Ducan cela passe par quelque chose qui me passionne parce qu'on est en plein dans mes sujets de recherche mais l'animalisation la psychopathologie les annales du crime ça ce sont des choses qui reviennent beaucoup ce qui fait qu'à lire aujourd'hui ce sont des textes qui sont plus flamboyants ça peut être paradoxal mais parce que comme il s'agit de défigurer l'adversaire et qu'il s'agit pour les communards de finalement se défendre ça amène des effets de littérarité en tout cas de style du côté des anticommunards plus que des communards donc du côté de la répression et c'est là qu'on voit comment définir ce qui fonde ou pas le style ou la littérature ou le prendre comme guide et bien une question éminemment politique et comment des gens mineurs comme la chanson le comte puisqu'on a un extrait de la commune de Malampie d'André Léo dont j'avais déjà parlé permettent justement parce qu'ils sont mineurs de subvertir quelque chose d'autre et ça c'est quelque chose que je trouve vraiment extrêmement intéressant et c'est pour cela aussi que les extraits de l'enquête de la revue blanche et réponses à cette enquête sont aussi intéressants j'ai été très marquée par le texte de Rochefort donc sur son évasion avec tout cet humour etc et ça finalement ce sont ces marques d'humour qui me semble-t-il sont vraiment un des traits peut-être pas caractéristiques mais quand même assez majeurs des textes les plus politiques des communards alors évidemment pas les textes législatifs eux-mêmes mais ces effets de décalage entre la vision et l'événement entre ce qu'on voudrait que l'événement soit et ce qui se passe entre l'héroïsme et le quotidien et le fait de continuer quand même là-dedans et j'ai bien envie de faire de cet humour en fait un trait d'héroïsme paradoxal de toute façon il y a de l'humour dans les épopées mais ça c'est un truc qui me paraît vraiment intéressant et ça fait que finalement j'ai parcouru toute cette anthologie en partant de cette question des régimes d'historicité quelles sont les références historiques comment elles se mettent en place ces déformations stylistiques mais les régimes d'historicité on les trouve aussi compris ou pas ou différents ou concurrents chez les communards les anticommunards et avec et ça c'est vraiment intéressant avec une anthologie qui suit ce plan j'ai pas trop compris par contre l'ordre à l'intérieur des parties parce qu'il m'a pas eu l'air ni alphabétique ni chronologique de parution ni chronologique d'événements donc là j'avoue que j'ai pas compris mais bon ça se lit peut-être que c'est pour des questions de rythme aussi c'était pas mal de finir sur le temps des cerises ça c'est sûr un des souvenirs les plus vifs de la commune au point que parfois on ne sait pas que c'est rare mais ça arrive que c'est une chanson qui est devenue un symbole de la commune et donc sur cette question de l'humour et du détachement d'avec l'événement parfois au sein même de l'événement et ça c'est notamment le cas de cette autrice donc là ça y est j'ai perdu le nom cette femme de l'aide qui essaie de sauver quelqu'un et qui elle fait preuve aussi de cet humour moins marquant quand même dans son cas mais de ce même détachement assez ironique avec pas mal d'humour pour le coup je trouve que sur Valès il aurait pu y avoir des textes plus marquants à ce niveau là Malvina Blanchecotte voilà bon mais avec un texte qui est quand même pas mal factuel dans son cas plus qu'humoristique on n'est pas on n'est pas comme avec Louise Michel qui est en train de 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 troller les Versaillais peut-être que là je me trompe on prétend de 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 l'humour à ce texte là mais en tout cas je l'avais trouvé assez intéressant justement donc dans son point à point donc c'est ce que je retiens c'est de Hach finalement humour et histoire de cette anthologie avec donc des petits regrets et un gros plaisir de lecture même si j'ai un peu rushé pour être dans les temps je vous dis à bientôt